Qu'est-ce que Webflow peut vous apporter réellement dans votre carrière ? Donc vous êtes peut-être déjà webdesigner ou vous êtes graphiste et vous avez envie d'apprendre à faire des sites d'internet vous-même pour des clients. Eh bien Webflow aujourd'hui devient un acteur incontournable selon moi parce qu'il est vraiment avec une vision à long terme, une vision du futur qui est vraiment promoteur pour nous, freelance. Et donc c'est important de faire cette vidéo parce que je vais vous dire pourquoi et qu'est-ce que Webflow peut vraiment apporter à votre carrière. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, si le contenu que je vous propose sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou de me suivre sur Instagram. Si vous voulez recevoir une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo, ça se passe juste sur la petite cloche. Vous cliquez dessus et cinq fois par semaine, vous allez recevoir une nouvelle vidéo dans votre boîte. Et donc ce sont des vidéos pour webdesigner, freelance et avec un besoin et des infos business pour que vraiment vous ayez une offre globale. Moi j'essaie de vous donner plein de tuyaux pour vous faire avancer plus vite, plus loin dans votre carrière. Alors Webflow, comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, je travaille uniquement sur Webflow. C'est un choix délibéré que j'ai fait parce que j'ai touché un peu à tout avant ça. Et aujourd'hui je suis concentré sur Webflow parce que je trouve que c'est important de choisir un outil qui convient et qu'on va utiliser tous les jours. Au moins vous êtes vraiment super bon là-dedans, vous êtes un expert, un spécialiste. Donc voilà, ça c'est une première chose, c'est que vous dans votre situation, essayez de voir un peu quel logiciel, quel outil vous allez utiliser de manière constante. Maintenant, la plupart du temps c'est du WordPress, j'ai fait des sites WordPress aussi. Mais voilà, Webflow aujourd'hui est là et en fait la différence c'est que, je vais donner un exemple. Quand je créais un site WordPress, c'était super laborieux. D'abord niveau timing, niveau deadline, c'était dur à respecter parce que les projets prenaient facilement quelques mois. Et si on n'est pas développeur, si on ne sait pas vraiment développer de manière concrète des choses avancées, on est coincé. Et puis je ne vous dis pas le côté pratique du back-office, du front-office et du CMS, de WordPress pardon, qui est quand même super pas pratique. Enfin moi je trouve en tout cas, on appuie mise à jour, il faut aller regarder, revenir, faire un petit changement. Enfin on n'a pas tous sur un même écran, c'est vraiment du je vais voir, je reviens, je vais voir, je reviens. Toute la journée c'est insoutenable. Aujourd'hui il existe un outil, donc je sais qu'il existe d'autres outils sur WordPress qui facilitent ça, comme Elementor, Divi. On peut en parler, on peut en discuter. Pour moi ça reste quand même des outils qui sont assez limités, donc c'est super facile, c'est vrai que c'est chouette. Mais quand vous avez des clients en face de vous qui veulent un truc bien spécifique, vous allez le bloquer à un moment donné. Donc du coup, c'est là qu'on touche un peu la limite à Divi et à Elementor par exemple. Webflow par contre, tout se passe sur un cadre. Vous avez une app en ligne, vous travaillez sur le Canva qui est le designer et vous avez en temps réel les changements que vous appliquez en ligne et sur votre plateforme. Vous pouvez toujours aller checker le site, mais ce que vous voyez en face de vous, c'est le résultat final qu'il y aura sur le site. Donc c'est super pratique. Le CMS est super puissant et puis vous n'avez plus ce besoin de coder à tout va en fait. Il y a toute une partie que vous pouvez faire vraiment 100% grâce au designer, donc de manière visuelle. Vous allez vous occuper du HTML, du CSS et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez toujours ajouter du code en plus. Mais voilà, si vous apprenez la plateforme, vous allez voir qu'il y a une petite courbe d'apprentissage évidemment. Mais dès que vous avez compris le système, vous allez pouvoir l'utiliser de manière régulière et de manière beaucoup plus efficace qu'un site WordPress. Donc par exemple, un site WordPress qui me prenait 4 mois. Aujourd'hui, je le finalise en 2 mois. Et je ne vous dis pas comme moi en interne, je travaille beaucoup moins qu'avec un site WordPress parce que Webflow va tout simplement plus vite. Donc qui dit plus vite, bien gain d'argent. Donc ça veut dire que vous allez travailler moins pour gagner plus. Donc je dis, voilà, pour moi, il y a quand même des choses qui sont super importantes à savoir. C'est que Webflow aussi a cette facilité là. Voilà, vous avez cet avantage par rapport à vos concurrents qui travaillent toujours sur du WordPress. Vous allez plus vite, vous gagnez un peu plus. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Webflow, j'ai été à la conférence il y a quelques semaines à San Francisco. C'était la no-code conférence. Donc le no-code, regardez un peu sur Internet le hashtag no-code. C'est un hashtag qu'on va voir de plus en plus parce qu'on est vraiment dans cette génération d'avoir un site Internet qui est connecté à des éléments comme CRM, comme des campagnes Facebook, des tunnels de vente et toutes sortes d'outils, Mailchimp, etc. Donc on est vraiment dans cette génération là. Donc si vous voulez créer vous-même des sites Internet de toutes pièces avec vraiment un design et un résultat parfaitement jusqu'au moindre pixel et en même temps connecté, prévu pour le futur, sécurisé, facile à utiliser. Enfin bref, je ne suis pas sponsorisé par Webflow, mais je l'utilise et je trouve ça tellement génial que vraiment il n'y a pas photo. Je dirais que si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message pour aller un peu plus loin si vous voulez. Laissez un commentaire avec votre tour si vous travaillez sur WordPress et que vous dites non, moi je ne suis pas d'accord, moi je préfère WordPress pour ça, 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 ça. Voilà, laissez un commentaire, comme ça on en discute, vraiment, je travaille sur WordPress, moi c'est un choix personnel que j'ai fait il y a presque deux ans maintenant et je ne pourrais plus revenir en arrière, ce n'est pas possible, c'est tellement fantastique, tellement bien foutu, tellement solide, sécurisé, tout ce qu'on veut que je ne vois pas pourquoi je devrais revenir et surtout que voilà, pour moi le futur c'est Webflow, je pense que vous l'aurez compris. Si vous avez des questions à propos de Webflow, je serai le premier à vous donner toutes les infos que vous souhaitez, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme ça on en discute et je vous fais avancer. Allez, je vous dis à bientôt, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, allez, ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo, ciao !